Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on est de retour avec notre deuxième partie, spéciale rentrée scolaire en collaboration avec la boutique Pomme en Go. On a un super beau code promo qui est en cours 20% de rabais sur tous vos achats. Alors, on a encore le mois d'août pour se décider, mais je pense qu'il y a certains modèles qui vont partir assez rapidement. Hashtag fait vécu. Alors, je vous conseille de profiter du code promo que je vais indiquer dans la description. C'est rentrée, trait d'union, autre blog maman. Alors, je le redis rapidement. Beaucoup de choses pour la boîte à lunch aujourd'hui. Les boîtes à lunch, ce qu'on met à l'intérieur. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Je commence avec un produit fait au Québec. Ce sont les sacs à collation réutilisables de demain, demain. Je craque vraiment pour ce trio motifs fraises. On aime vraiment ça. Vous regardez comme c'est mignon, les petites confitures, les petits cupcakes. Alors, c'est vraiment une entreprise qu'on adore parce que tout ça, c'est fait à partir de bouteilles d'eau recyclées. Donc, un beau geste pour l'environnement. Vous avez aussi des grands formats. Dans mon autre vidéo, je vous parlais ce qu'on appelle les wet bags pour les sacs de sport, les maillots de bain. Ce que j'aime aussi de cette entreprise-là, un autre coup de cœur, ce sont ces napperons roulés parce qu'il y a de plus en plus d'écoles primaires qui nous demandent un napperon pour l'heure du dîner. Celui-là, c'est le modèle Godzilla. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont vraiment matelassés. On a le petit zip ici pour mettre les ustensiles. Puis, les couleurs, les motifs, les tissus, c'est vraiment fantastique. Donc, il y a un choix épouvantable. Regardez celui-là avec les crèmes glacées, avec un rose flash et du surquoise. C'est super beau. Alors, allez voir sur le site de Pomango, il y a vraiment plein de modèles. Je poursuis avec les bouteilles d'eau et compagnie. J'ai un gros, gros faible pour les bouteilles d'eau Monty parce qu'elles sont isothermes. Ça garde la fraîcheur pendant 24 heures. C'est vraiment le genre de petit luxe, moi, que j'accorde à mes enfants. Je trouve qu'ils travaillent fort à l'école. Moi, je suis une maman poule comme ça. Puis, ici, c'est vraiment un système super efficace anti-fuite. On ne veut pas que ça se répande partout dans le sac d'école, dans la boîte à lunch. Puis, ça fonctionne vraiment. Ma fille a choisi la bleue cette année. Vous avez, vous les connaissez sûrement, les snacks in the box. Ici, on peut mettre deux petits snacks de chaque côté, deux types de petites collations, grignotines, etc. Des noix. Bon, je dis des noix, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à avoir à l'école pour les allergies. Mais tout plein de petits craquelins, de petites choses comme ça que l'on peut mettre. Puis, évidemment, la drink in the box qui est vraiment très anti-fuite, elle aussi, comme système. Puis, d'habitude, il y a une paille, mais je l'ai laissée à l'intérieur. Alors, celui-là aussi, on l'aime beaucoup à la maison. On passe maintenant à ma pièce de résistance cette année. C'est vraiment un immense coup de cœur. Ce sont des boîtes bento compartimentées. Puis, le modèle licorne, il est vraiment fantastique. Ma fille, il adore les dinosaures. Mon petit loulou, j'en ai acheté une pour lui. Puis ça, regardez, le petit laman, c'est pour maman, pour les collations dans le sac à couche, dans la sacoche, etc. Pour les petites fringales. Il y a trois formats. Puis, ce que j'aime, là, c'est qu'elles sont vraiment, là, scellées. Regardez à l'intérieur. Ici, là, c'est comme une espèce, pas de caoutchouc, là, mais tout est scellé. Donc, il n'y a rien qui coule. Il n'y a rien qui s'égrène. Puis, on peut mettre à l'intérieur, ici, c'est les cinq compartiments, là, toutes sortes de petites bouchées. La sandwich, on peut la mettre en petits morceaux. On peut mettre des légumes, des fruits, d'autres types d'aliments, des petits pitas, de l'humus. Puis, tout va rester intact sans se toucher et sans contamination, dans le sens qu'on ne va pas détremper le pain de la sandwich. On n'aime donc pas ça, hein? Donc, celle-là, c'est pour ma Chacha. Elle est extraordinaire. On l'a testée. Celle-là, c'est bon. Elle est un petit peu garnie, là. C'est pour mon Loulou. C'est la trois compartiments. Là, j'ai mis un petit peu trop de jambon parce que c'est un mangeur de jambon. Trois compartiments. Celle-là, ce qui est le fun, c'est que la trois compartiments, là, on peut vraiment, là, décider de mettre la sandwich coupée en deux. Ça rentre dans le grand compartiment. Puis, c'est vraiment, là, le modèle boîte à lunch. On ne se casse pas le poussin. Et la petite deux parties, hein, deux compartiments. Regardez, il y a un petit séparateur, hein, si on veut faire trois compartiments. Ça, je pense que c'est vraiment pour les collations. Hein, ma fille va vouloir me l'emprunter pour ses collations à l'école. Je pense que je vais la perdre. Alors, c'est vraiment un super produit cette année. Je continue avec mes deux boîtes à lunch préférées à vie. Une découverte cette année. La boîte à lunch Monty. Ce que j'aime, c'est le format, hein. Je trouve qu'on a de la place. C'est assez grand. Ce n'est pas trop gros. C'est quand même compact. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le compartiment à l'arrière, on a le ice pack intégré. Ça ne se promène pas. Ça ne tombe pas sur les petits pieds. Tu sais, le, je dirais, le niaisage, là, avec le ice pack. On n'en a pas. On le reconnaît tout de suite dans le congélo. C'est celui-là. Ça va dedans. C'est terminé. Puis, il y a plein de petites pochettes à l'intérieur. Comme une en avant. Il y en a une en arrière pour le ice pack. Puis, regardez, je vais vous montrer rapidement l'intérieur de la boîte à lunch. On peut l'identifier. Regardez comment vous avez de la place, hein. Puis, vous avez du défilé pour mettre plein de choses. C'est super. C'est un de mes gros coups de cœur cette année. On a aussi le modèle So Young, petite glaciaire. Un petit peu plus petit, mais il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent dedans. C'est une question de perception aussi, là. Vous avez encore le petit, ce que j'appelle le filet anti-fuite. Si jamais il y a un petit dégât, c'est tout isolé. On aime ça parce que c'est fait, là, avec du lin écologique. L'enduit est facile à nettoyer. Je vous en avais parlé dans mon autre vidéo. On a aussi le petit filet à l'arrière. On a la sangle. Si on veut faire un petit sac de type messager, pardon. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on la remplit à la verticale. Donc, si l'enfant part avec comme ça, elle ne va pas s'ouvrir pour que tout s'étale sur le plancher de la cafétéria à l'école. Alors, c'est vraiment un format idéal pour éviter les petits dégâts. Je termine avec une autre découverte cette année, les emballages alimentaires B-Factory. J'ai fait un concours sur la page Facebook avec Pomango. Ce que j'aime, c'est qu'on a ici le grand format pour un plat à lasagne. Ça remplace la pellicule de plastique de style saran wrap. Donc, ça couvre vraiment tout le plat à lasagne. Ici, c'est comme un paquet de trois. Ça s'appelle, bon, de l'abeille à chez vous. Bref, c'est le paquet de base. C'est le mot que je cherchais. Donc, on a trois pellicules alimentaires pour recouvrir soit des fruits, des légumes, emballer des sandwiches pour garder dans le frigo. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'est la petite boîte ici. C'est de la cire à modeler. Regardez toutes les belles petites couleurs ici. On peut la réchauffer entre nos mains, de la cire d'abeille, ou dans un bol d'eau tiède. Puis là, on peut faire plein de petits personnages, un peu comme de la pâte à modeler. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle ne se dessèche pas. Donc, on peut en faire à volonté ensuite. Donc, c'est un produit intéressant et ludique, peut-être pour compléter vos petits achats. Et voilà, notre spéciale de la rentrée scolaire est déjà terminée. Profitez en grand du code promo de 20 % de rabais chez Pomango. Ça vaut vraiment le coup. Puis moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer ma vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de contenu sur des jeux éducatifs, des astuces et aussi de la littérature jeunesse. Je vous dis à la prochaine!